On va parler maintenant du grain de sable, du poêle à gratter. On va parler de ceux qui passent pour les gentils, les résistants, les vigilants, ceux qui ouvrent leur gueule au risque d'être montrés du doigt. Envoyez-moi un petit jingle avant qu'on fasse ça. C'est le prix des résistants, le prix des Voltaire. Alors avant de le décerner, bien sûr, nous allons rappeler qui a gagné l'année dernière. L'année dernière, c'était le collectif refus ADN. Environ 500 personnes qui ont été arrêtées pour des menus frottins et à qui on demande un prélèvement buccal pour enregistrer leur ADN dans le fichier qui s'appelle le FNAEG. Et donc, ils refusent et refuser est un délit. Voilà, donc juste pour signaler les nouvelles... Un délit perpétuel. Perpétuel, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas accepté de donner sa salive, on continuera à vous poursuivre. L'an dernier, en juillet 2008, un avocat du SAF, Jean-Jacques Gandini, a porté l'affaire après avoir perdu en cassation pour l'un de ses clients, a donc porté l'affaire devant la cour de Strasbourg. En décembre, la même cour a rendu une décision très importante à l'encontre du Royaume-Uni, qui, donc, condamné le Royaume-Uni, a arrêté son propre fichier ADN, en tout cas, de le toiletter et de corriger énormément ce qui s'y trouvait à l'intérieur. Donc voilà pour l'an dernier, comme quoi se bouger, refuser, ça sert à quelque chose. Voilà. Alors nous allons voir tout de suite qui sont les nommés pour le prix de la Vigilance Citoyenne. Premier nommé, s'il vous plaît. Le collectif non-Hedvige, qu'a priori tout le monde connaît, mais qui donc a permis cette mobilisation avec une pétition signée par plus de 200 000 citoyens, je crois, qui réclamait donc la fermeture de ce nouveau fichier des ex-renseignements généraux, qui, d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez, mais ça s'appelle la SDIG, la Sous-Direction d'Information Générale. C'est le nouveau nom de DRG, la SDIG. Nommé suivant. Nommé suivant, c'est le collectif non à l'éducation biométrique de l'Hérault. Alors eux se sont opposés à la mise en place de dispositifs biométriques dans des écoles. Il y a pas mal de parents d'élèves et ils ont aussi fait savoir que les industriels, les entreprises qui vendent ce genre de dispositifs, dont les deux dont on a parlé tout à l'heure, proposaient de lier ça avec les fichiers scolaires et donc d'aller courser les mauvais écoliers, ceux qui font l'école buissonnière, et de pouvoir rentrer ça éventuellement dans le fichier. Et ils ont eu un certain succès, je crois, parce que le Conseil Général a dit que pour le moment, la biométrie dans les rôles, on allait un petit peu laisser tomber. Bon, ce sera pour une prochaine fois, alors. Nommé suivant. Nommé suivant, c'est Eric Carton. Il est éducateur dans les apps maritimes, à Grasse, je crois, et il s'est fait virer pour faute en décembre 2008, je crois, parce qu'il a refusé tout simplement utilisé l'un de ces fameux fichiers que les travailleurs sociaux doivent remplir pour renseigner leur hiérarchie, c'est-à-dire le Conseil Général. Et il est encore en procédure, on a eu un contact avec lui, il n'a pas encore récupéré ses droits, mais il continue à être bien seul. Et c'était très utile de signaler sa présence dans la liste pour, encore une fois, contrebalancer notre petite introduction sur les éditeurs anonymes. Là, en l'occurrence, lui, il se dénonce et il refuse d'utiliser ce système de contrôle. Mais il n'est pas tout seul parce qu'il y a d'autres nommés dans sa catégorie qui sont ? En l'occurrence, l'appel des directeurs d'école contre bas élèves, qui en six mois, donc il y a plus de 150 enseignants et directeurs d'école primaire... 180. 180, pardon. 185 directeurs d'école primaire et maternelle qui refusent de ficher les enfants, tout simplement. Et ils risquent de perdre leur poste. Pour ça, on leur met une pression absolument phénoménale. Et ce qui serait bien, c'est qu'ils ne soient pas que 185, qu'il y en ait beaucoup plus. Voilà. Il y a encore... Il y a encore Ludo, qui est un habitant anonyme de Limoges, qui a décidé de faire une cartographie de la ville, mais une cartographie particulière. Il voulait montrer l'ensemble de la carte du centre-ville avec les caméras de vidéosurveillance pour que les gens se rendent compte un petit peu de où elles sont placées et à quel niveau éventuellement ils sont vus et revus toute la journée. Donc il a fait un long boulot pendant deux ans. On ne lui a pas facilité la tâche, évidemment. Il a été à la préfecture, à la mairie. Il est passé par la CADA pour obtenir certaines choses. Ensuite, il a fait les commerçants un par un. Il s'est aperçu d'ailleurs qu'il y avait des caméras qui n'étaient pas déclarées. et il a fait une grande carte. Suspendons un instant la liste des nommés pour vous montrer. C'est Limoges, comme vous ne l'avez jamais vu. C'est porcelaine. C'est caméras de surveillance. Attends, attends. Ne quitte pas. Je t'entends le micro. En gris, ce sont les bâtiments administratifs. Il y a éventuellement plusieurs caméras. Tout ce qui est gris. Les oranges, ce sont des lieux privés. Et ensuite, il y a tous les petits ronds. Ce sont des magasins, des enseignes, des caméras, soit à l'intérieur, soit directement à l'extérieur. Donc ça, on fait pas mal. Il en a répertorié. Je crois que c'est 200... 262. Ça fait déjà pas mal. On laisse... Je ne pensais pas que c'était à ce point-là. On laisse la carte en expo. pour que ceux qui sont au fond et qui n'ont pas bien vu puissent regarder tout à l'heure. Et puis, encore une fois, dans notre dossier, on fait un lien sur son site. Voilà. Et donc, il donne effectivement pas mal de petits conseils très simples pour faire la même chose dans sa commune. Il y a même des petits taquins qui s'amusent avec Google Maps. Qui est-il encore dans la catégorie Voltaire de la vigilance citoyenne ? Et ça touche encore le fichier bas élève puisque Mireille Charpy et Vincent Fristot, donc la première est une directrice d'école retraitée de Lens-en-Vercors, et Vincent Fristot, lui, qui est un parent d'élève. Et ils ont donc déposé un recours juridique énorme, très, très bien ficelé, donc qui est encore en cours d'instruction sur le fond contre l'instauration de ce fichier en évoquant énormément d'éléments, notamment des décrets, des traités que la France est engagée à signer, notamment la déclaration des droits de l'enfant. Et à ce sujet d'ailleurs, les parents d'élèves ont déposé la semaine dernière une série de plaintes devant les différents TGI, notamment à Millau et Grenoble, et je crois qu'il y a 150 ou 200 plaintes individuelles qui ont été déposées. Donc voilà, ça passe aussi par ça lorsqu'on n'est plus suffisamment moins écouté. L'avant-dernier nommé dans la catégorie, c'est... Philippe, travailleur social à Colmar, qui lui a dénoncé le caractère illégal des données sensibles enregistrées dans le fichier des allocataires du RMI à la mairie de Colmar. Donc c'est une forme d'anti-délation assez salvatrice. Armand, c'est à toi. Merci. Ah ! Ah ! C'est intéressant, je crois qu'il y a deux papiers. Il y a une triade, là. Il faut les dire tous. Oui, tous. Eh bien, le prix Voltaire va au collectif non à Elvitch. Ouais, bravo. Est-ce que je dis ça ? Ex éco. Ouais. Le prix Voltaire va au collectif non à l'éducation biométrique de l'héros. Applaudissements Et toujours ex éco, le prix Voltaire 2009 va au collectif des directeurs d'école contre basse élève. Ouais, bravo. Applaudissements Alors, je ne sais pas si dans la salle, il y a des personnes qui représentent ces collectifs et qui veulent venir dire un mot. Une main s'est levée au fond. Est-ce que tu veux venir sur la scène ? Pour prendre la parole un petit moment, juste... Applaudissements Tiens, envoie lui un petit jingle quand même pour la... pour l'encourager. Bonsoir, je suis directrice d'école. Je n'aurais pas dû être celle qui soit sur cette scène ce soir parce que je n'ai rejoint l'appel des directeurs qu'aux alentours de la centième signature, probablement. Quand même. Et donc, il y a des gens beaucoup plus engagés, beaucoup plus au fait que moi depuis longtemps sur basse élève. Je suis directrice en fait depuis seulement deux ans et demi. Enfin, c'est ma troisième année de direction. Par contre, effectivement, dès le départ, j'ai décidé que je ne saisirai pas mes élèves et les données les concernant dans ce fichier. Aujourd'hui, on nous... Dans le département de Seine-et-Marne qui est toujours le dernier, qui est toujours à la traîne sur beaucoup de choses, on nous maintenant demande de saisir nos élèves d'ici la rentrée des vacances de Pâques. Donc, en fait, je pourrais vous donner des nouvelles de ce qui nous arrive après le 28 avril. Voilà. Mais qu'est-ce qui, pour l'instant, vous avez reçu des menaces ? C'est pour l'instant orale, simplement ? En Seine-et-Marne, pour l'instant, on n'a pas reçu de menaces. On a reçu une injonction à aller déjà récupérer la fameuse clé OTP. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est une clé sécurisée qui génère... C'est one time password, c'est ça ? Oui, ça doit être ça. Ça génère un mot de passe dynamique ? Voilà, ça génère un mot de passe toutes les minutes. et en fait, ce mot de passe combiné avec un code PIN qu'on nous donne au moment où on nous remet la clé permet d'avoir un mot de passe hyper sécurisé permettant donc de rentrer dans base élève. Cette clé est remise au directeur contre la signature d'une charte. Enfin, c'est eux qui appellent ça une charte qui nous impose quasiment de dormir avec parce que nous sommes personnellement et nominativement responsables de l'usage qui est fait de cette clé dans l'école ou hors de l'école d'ailleurs et si on la perd c'est très grave. Donc ça veut dire que si quelqu'un l'utilise à votre place ou arrive à rentrer dans le système à votre place c'est vous qui êtes responsable. Je crois que c'est à peu près ce que j'ai compris. Ça répond un petit peu à la depuis tout à l'heure c'est que ce serait à vous de prouver que c'est pas vous qui l'avez acquis. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on en est nominativement et personnellement responsables. Mais ce que j'ai aussi appris c'est qu'à terme chaque enseignant sera détenteur d'une clé et d'une même clé et que ça permettra effectivement que chaque enseignant puisse rentrer des informations concernant ses élèves concernant les évaluations concernant pourquoi pas des choses qu'il aurait remarqué des signalements qu'il aurait fait des... Ben voilà ça correspond bien à toutes les inquiétudes qu'on peut avoir concernant tout l'usage qui est fait de toutes les informations sensibles et là concernant des enfants dès l'âge de 3 ans. Merci. Merci. Eh bien je te remets officiellement le prix Voltaire. Tu pourras transmettre à tous tes collègues. Et merci. Vous voulez juste dire un mot à propos de... à propos de... du collectif de l'Hérault. J'ai eu Gilles au téléphone qui est un des parents qui est un des parents d'élèves qui a créé ce collectif il n'y a pas longtemps. Il a donc deux enfants qui viennent rentrer... un enfant qui vient de rentrer en sixième et en juin juste avant l'été, juste avant les vacances d'été, il a appris que le conseil d'administration avait voté ce fameux système biométrique pour... pour contrôler les enfants à la cantine et il s'est rendu compte que finalement avec quelques arguments très simples, il pouvait faire plier notamment le proviseur mais également en se bougeant un peu plus que les autres, ils ont donc réussi à convaincre le conseil général de ne plus financer ce type de contrôle d'accès et le message qui veut faire passer qui m'a chargé donc de vous transmettre c'est que il ne faut pas qu'il soit seul il faut que dans chaque département il y ait des parents consciencieux des professeurs d'anciens professeurs qui se servent des relais syndicaux ou autres pour faire plier la machine voilà donc prenez-en de la graine et ce sont les gens que nous remercions aujourd'hui c'est aussi une sorte de de petit guide qu'il faut garder en mémoire pour un jour essayer de faire la même chose ou de convaincre des personnes que nous connaissons de faire la même chose voilà merci 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 merci